Tout commence avec ce scénario. Un incendie de végétation se déclare sur les hauteurs de Marseille du côté de l'Umini à cause d'un véhicule en feu. Des moyens terrestres et aériens sont alors engagés. Des canadaires, un dash, 42 véhicules et 113 marins-pompiers doivent réagir le plus rapidement possible. Cet exercice majeur en situation réelle permet à l'ensemble des marins-pompiers de s'entraîner ensemble sur le terrain, de rafraîchir leurs connaissances mais aussi de perfectionner leurs compétences. Écoutez les explications du vice-amiral Lionel Mathieu. Cet exercice précède le moment où on va entrer dans la période dite de la campagne de feu de forêt. Pendant cette campagne, nous mettons bien évidemment un dispositif particulier en place avec nos marins-pompiers entraînés et qui sont en nombre supérieur à ce que nous avons d'habitude sur la commune de Marseille pour pouvoir faire face à cette coexistence de feu de forêt. Ça représente plus de 150 marins-pompiers par jour de plus capables d'intervenir et plus d'une cinquantaine d'engins spécifiquement dédiés à la lutte contre les feux de forêt. L'exercice s'est déroulé pendant plusieurs heures et a rassemblé d'autres acteurs comme le maire de Marseille. Benoît Payan qui a profité de cette journée pour rappeler que la sécheresse touche toujours le département des Bouches-du-Rhône, qu'il manque d'eau et que le risque incendie aujourd'hui à Marseille est majeur. Une situation inquiétante pour le maire qui a aussi rappelé les bons gestes à adopter, comme débroussailler, ne pas faire de barbecue lorsque les conditions ne sont pas réunies ou encore ne pas jeter son mégot dans la nature. Merci d'avoir regardé cette vidéo !